J'avais lu une interview de Charles M. Schultz, le père de Peanuts, où il expliquait que pour créer un personnage, il ne fallait pas commencer par créer une forme de personnage, un visage, etc. et ensuite se dire qu'est-ce que je vais raconter avec, mais partir d'une situation toute simple, tirer le fil et puis le personnage naissait. Je me suis dit c'est tellement évident que je vais prendre un truc tout bête, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'ennuie, qui a une dent qui bouge et elle va la perdre et donc la petite souris va passer. Puis à partir de là, en tirant le fil, tout est venu. Pourquoi une petite fille riche ? Je disais c'est pratique qu'elle soit riche, parce que comme ça elle peut faire plein de choses. Ensuite, je voulais qu'elle soit dans un monde où elle a tout, matériellement tout, mais finalement elle est laissée seule, un peu livrée à elle-même, avec que des adultes autour d'elle. Et puis ensuite, il y a des teintes d'interrogations que je peux avoir sur l'enfance de ma mère, qui habitait dans le cœur de Nancy, pas loin de la Pépinière à Nancy, de la place Stanislas par là-bas, et qui habitait dans une grande maison avec ses grands-parents, et puis il y avait une grande bibliothèque, il y avait plein de choses à l'intérieur de la maison, et j'ai l'impression qu'elle avait tout matériellement, mais qu'effectivement, elle avait un vide incroyable. Pour l'ambassade, il y a des tas de recherches comme ça. Les souris, il y a des recherches comme ça. Le chien, il y a des recherches. Le chat, j'en ai dessiné plein comme ça. Et voilà, ça, ce sont des dessins que je fais d'abord sur du papier-machine, directement au feutre. Il n'y a pas de crayonné, rien. Je laisse aller mon imagination. Puis à un moment, il y a un personnage qui apparaît comme étant plus évident, plus intéressant que les autres. Donc, j'isole ce personnage et je le développe. Alors, c'est pareil avec les éléments de décor, voilà. J'ai des tas de livres sur l'art déco, des tas de livres sur le mobilier, l'architecture. Donc, je sors tout ça et je passe des heures à regarder tout ça et à prendre des notes, des croquis. J'ai besoin que l'histoire soit très, très, très construite comme ça. Alors, je fais une première version. Puis à un moment, je sature. Je la connais tellement, mon histoire, qu'elle devient trop compliquée. Donc, je l'envoie à mon éditrice qui la lit et qui me dit « qu'est-ce qu'elle est compliquée, ton histoire ? » et qui me dit « va falloir élaguer, qu'il y en a trop. » Donc, je fais une seconde version. Jusqu'au bout, je recommence et il y a à peu près trois ou trois, quatre versions. Et une fois que tout ça est à peu près tient de bout, je passe au découpage. Quand j'ai fini mon découpage, je sais globalement comment tout ça va jouer. Je dessine tous mes éléments séparément, comme ça, avec le plus de liberté possible. Et une fois que tout ça est fait, je scanne tout ça. Tout est scanné, tout est rentré dans mon ordinateur. Et sur mon écran d'ordinateur, j'isole les éléments et je joue comme si j'avais des décalcomanies sur une page virtuelle. Je place chaque personnage, chaque élément de décor. Je compose tout sur l'écran. La couleur, c'est mon épouse. Quand on fait les couleurs d'un album comme ça, on se met d'accord tous les deux sur la gamme colorée pour tel épisode. C'est-à-dire que pour Astrid, il y a un nombre de couleurs réduites. Il y a une gamme avec une cinquantaine de couleurs. Quand une page est scannée et mise en couleur, on est obligé d'aller chercher, d'aller puiser dans cette gamme. C'est un peu maniaque tout ça. Ça travaille de fou.